Hello tout le monde et bienvenue sur notre coup de projecteur su ! Mon nom est Roderick et je serai votre guide pour connaître les tops, flops et autres utilisations des différents monstres de Summoners War. Julien est un monstre idéal pour contrecarrer les adversaires qui utilisent bouclier et autres effets d'invulnérabilité. En effet, sa compétence de visite surprise lui permet d'ignorer tout type de réduction de dégâts. C'est également un monstre très polyvalent qui peut tout aussi bien servir de support que d'attaquant. Vous pouvez l'équiper d'un set de rune Désespoir pour augmenter ses chances d'étourdir ses adversaires par le biais de ses différentes attaques. Sinon, un bon set fatal, ou au mieux, un set rage, permettra de capitaliser sur son aspect offensif. Dans tous les cas, on vous recommandera d'inclure un petit set focus pour augmenter sa précision et maximiser les chances d'étourdissement naturel de ses compétences. Si vous souhaitez vous servir de Julien comme support, équipez-le de rune avec de la vitesse en emplacement 2, des PV% ou du taux de crit% en emplacement 4 et des PV% en emplacement 6. Pour en faire un attaquant, prenez plutôt de la vitesse ou de l'attaque% en emplacement 2, des dégâts critiques en emplacement 4 et de l'attaque% en emplacement 6. Julien peut surtout être utilisé dans le tribunal d'ascension, dans le castel du géant ou dans l'arène en fonction des runes dont il est équipé. Si vous en faites un attaquant, vous pouvez également envisager de vous en servir dans les niveaux du scénario pour fermer l'expérience à vitesse convenable. Il permettra à la fois d'ajouter une dose de dégâts non négligeable à votre équipe, tout en protégeant cette dernière grâce aux nombreux étourdissements qu'il infligera aux adversaires. Nous vous déconseillons fortement en revanche de l'inclure dans vos différentes défenses JCJ. Un petit effet d'immunité et quelques attaques puissantes n'en feraient qu'une bouchée. Julien est bien entendu très peu utilisé par les joueurs de longue date. Cependant, si vous êtes un invocateur en herbe, vous pourrez compter sur sa capacité à s'adapter à vos besoins pour l'inclure dans vos différentes équipes. Donc soyons honnêtes, vous le remplacerez bien vite. D'accord avec notre coup de projecteur sur Julien ? N'hésitez pas à aimer la vidéo et à nous laisser un petit commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez et si vous avez des conseils supplémentaires à partager. Pensez également à vous abonner à notre chaîne afin de rester au courant des toutes dernières informations officielles sur ce Ménonzoir. C'était Roderic, prenez soin de vous et à très bientôt pour plus d'infos sur ce Ménonzoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !